Salut à toutes et à tous, alors cette semaine une grosse vidéo puisqu'on va parler d'un monument du jeu vidéo, une console, la Nintendo Entertainment System, connue en occident sous le nom de NES, et au Japon sous le nom de Famicom. Alors cette console de salon dans les années 80 a tout simplement permis de relancer le marché du jeu vidéo, qui s'était essoufflé en 1983 aux Etats-Unis, a permis à ce marché de passer sous le giron japonais, et si on accepte la Xbox de Microsoft, c'est un peu encore le cas aujourd'hui. La NES a aussi permis à Nintendo de devenir le leader mondial pendant une bonne dizaine d'années, grâce à de très bonnes stratégies commerciales et techniques, elle a vu naître d'immenses séries de jeux vidéo qui courent encore aujourd'hui, Mario, Zelda, Final Fantasy, Castlevania, Metroid, Metal Gear et bien d'autres. Alors en fin de vidéo on se retrouve également pour la présentation d'une nouvelle chaîne qui vient d'ouvrir, et que je souhaite vous faire connaître, elle est à l'initiative de Max, de la chaîne 8 Avenue du Geek, qui nous présentera donc lui-même sa chaîne Bang. Mais pour l'heure, la NES a sans aucun doute révolutionné le jeu vidéo, dans les années 80 elle a marqué une, voire deux générations de joueurs, un véritable monument, et je sais bien qu'il y a déjà des dizaines de vidéos sur cette console, mais j'espère au moins que vous apprendrez quand même aujourd'hui quelques petites choses sur cette console mythique, derrière chaque console se cache une histoire, revenons ensemble sur l'histoire de la NES de Nintendo. Alors avant de commencer cette vidéo, il est important de savoir ce qui se passait sur le marché des consoles et des jeux vidéo avant la NES, Nintendo dans les années 70 est une entreprise qui fabriquait des cartes à jouer, des Anafuda, mais devant un marché saturé, Hiroshi Yamaoshi, le PDG emblématique de Nintendo, décida de se lancer sur le marché des jouets, grâce surtout à l'ingénieux et créatif Gunpei Yokoi, simple cadre sur une chaîne de montage, qui deviendra par la suite pilier de l'entreprise Nintendo. Avec l'arrivée des premières consoles chez Maniavox et Atari, Nintendo décide eux aussi de concevoir une petite console, elle se nomme la Color TV Game 6, et elle sort en 1977, puis viendra la Color TV Game 15, puis 112, le chiffre correspondant en fait au nombre de jeux directement intégrés dans la console. Il n'est pas question pour le moment pour Nintendo de fournir une console avec des cartouches interchangeables, Nintendo veut absolument contrôler sa console, ses jeux, son matériel et ses ventes, une philosophie qui va faire la différence dans les années 80, nous le verrons. De 1980 à 1983, le marché du jeu vidéo est alors en pleine explosion, il se décline énormément dans les salles d'arcade, mais aussi sur de nombreux supports consoles, ce sont des sociétés comme Atari, Coloco ou Mattel qui dominent le marché aux Etats-Unis, la plaque tournante du jeu vidéo à cette époque, mais un grain de sable va venir enrayer la machine, les développeurs tiers. Des anciens employés d'Atari ont quitté la société pour manque de reconnaissance, ils ont créé Activision afin de développer des jeux qu'ils vendront sur les consoles Atari, et après quelques batailles juridiques entre Atari et Activision, c'est Activision qui aura raison, et permettra ainsi à n'importe qui de développer n'importe quoi sur n'importe quelle console. Une aubaine donc sur un marché en plein essor, et qui va voir l'arrivée de centaines de jeux copiés les uns sur les autres, développés un peu à l'arrache, et qui va venir saturer un marché pourtant très fragile, et provoquer la colère des clients. Le marché des consoles et du jeu vidéo s'écroule donc en 1983, le fameux krach du jeu vidéo, marre des consoles, l'Occident se dirige petit à petit vers des ordinateurs personnels et familiaux, qui prennent alors toutes les parts de marché, ils ramassent un peu les miettes. De l'autre côté de la planète, au Japon, les ordinateurs sont également très présents avec les MSX des 1981, ou d'autres entreprises comme NEC, Fujitsu ou Itachi, qui produisent aussi des ordinateurs. L'arcade a pris de l'ampleur avec des jeux venus des Etats-Unis, mais aussi des productions purement japonaises, ce sont les débuts de sociétés comme Sega, Taito, Konami ou Capcom. Dès 1975, Nintendo était le distributeur de la première console de l'histoire, l'Odyssée de Maniavox sur le territoire japonais. Ils avaient compris le potentiel énorme du jeu vidéo, et avaient ainsi produit ses propres consoles, les fameuses Color TV Games. En 1981, Gunpei Okoye et Nintendo lancent les Game & Watch, des petits jeux électroniques qui va avoir un formidable succès, puis vient un autre succès en arcade avec Donkey Kong en 1981, un jeu qui débarque aussi dans les salles d'arcade américaines. Ainsi, en novembre 1981, Hiroshi Yamaoshi souhaite créer une nouvelle console qui prend le nom de code Young Computer. Il veut intégrer un système de cartouches interchangeables qui avait posé ses limites avec les Color TV Games. Il veut une console de couleur rouge, car le plastique rouge était le moins cher à l'époque, aucune idée pourquoi. Yamaoshi veut de ses équipes une console dont les performances ne devront ni être copiées ni même égalées par la concurrence avant 3 ans, et tout ça devra être vendu moins de 10 000 yens. Un défi immense pour Masayuki Yuomera, qui devient le concepteur de la console, il concevra plus tard également la Super Nintendo. Le nom de code du projet prend alors le nom de Gamecom, mais c'est en fait la femme de Yuomera qui suggère le nom de Famicom, contraction de Family Computer, l'ordinateur familial. Les équipes de Nintendo vont alors faire un travail d'orfèvre suisse pour économiser sur tous les plans et obtenir une console la moins chère possible à produire. Après deux ans de travaux, c'est finalement le 15 juillet 1983 que la Famicom est mise sur le marché japonais, à 14 800 yens, accompagnée de trois titres de lancement, des succès d'arcade, Donkey Kong, Donkey Kong Jr. et Popeye. La console sort exactement le même jour que la première console de Sega, la SG-1000. Sega et Nintendo débutent alors une bataille entre ces deux-là, qui va durer 11 ans. Malgré le prix de vente dépassé, la Famicom reste la moins chère du marché, juste 200 yens de moins que la SG-1000. Elle est surtout la plus puissante des deux consoles, mais les débuts vont être assez difficiles pour Nintendo, la Famicom est jugée peu fiable, avec quelques dysfonctionnements et ralentissements. Mais une fois que Nintendo va changer la carte mère, la popularité de la Famicom va aller beaucoup mieux. Elle s'écoule alors à 500 000 exemplaires en seulement deux mois au Japon, devenant la console la mieux vendue au Japon fin 1984. La première stratégie de Nintendo est simple, vendre la console à prix coûtant, espérant faire des bénéfices surtout et uniquement sur la vente de jeux vidéo. Alors devant ses premiers succès au Japon, Nintendo commence à regarder vers les Etats-Unis pour les conquérir. Malheureusement, ils ne sont que très peu implantés là-bas et s'attaquer de front à Atari, qui est alors encore le synonyme de jeux vidéo là-bas, ne va pas être simple, Nintendo engage donc des négociations avec Atari pour que ces derniers distribuent la Famicom sous le nom de Nintendo Advanced Video Gaming System, abrégé AVS, un nom qui avait aussi été déjà un des noms de code de la console en 82. Nintendo veut alors proposer une sorte de package pour son AVS, la console, un clavier, un enregistreur de cassette, un joystick et une cartouche spéciale pour apprendre le langage basique. L'AVS semble être un espèce d'ordinateur et non une console, et il y a une raison à cela, puisqu'en effet, le krach du jeu vidéo de 1983, c'était surtout la défaillance du support console auprès du public, plus personne ne voulait entendre parler de console de salon, c'était presque un gros mot aux Etats-Unis. Atari, eux, ont su réagir en développant des ordinateurs, la fameuse gamme des Atari 400, 800, etc. Et de son côté, Nintendo avait bien compris ce problème et ne voulait pas débarquer en Amérique du Nord avec un concept de console, mais plutôt proposer un objet qui s'apparente à un ordinateur, même si ça reste une console, un genre de station vidéoludique pour éviter à tout prix le gros mot console et convaincre finalement le public. Et pourtant, Atari et Nintendo ne vont pas s'entendre au Consumer Electronics Show, le CES de 1983, Coloco, un des rares survivants du crack, présente sa Coloco Adam, un ordinateur, et sur ce support, Nintendo leur a vendu le portage de Donkey Kong. Atari, qui croyait avoir l'exclusivité des jeux Nintendo et Furax, errant ainsi le contrat avec Nintendo, qui décide alors de se déployer aux Etats-Unis par leurs propres moyens. Ils vont prendre bien sûr des pincettes pour ne pas débarquer en conquérant aux Etats-Unis, en essayant de convaincre le public petit à petit, en prenant leur temps, et la stratégie va payer. En 1985, Nintendo a déjà vendu 2,5 millions de Famicom au Japon et présente au CES de 1985, la version américaine de la Famicom, un nouveau design, avec le chargeur de cartouche ZIF, Zero Insertion Force, on insère la cartouche par la face, comme une sorte de magnétoscope, à la différence des autres consoles où la cartouche s'insère sur le dessus. La console prend alors le nom de NES, Nintendo Entertainment System, le système de divertissement de Nintendo, encore une preuve que Nintendo ne vend pas une console. Fin 1985, c'est New York qui devient le premier marché test pour la NES, pour connaître le potentiel de la console, elle s'écoule alors à 50 000 exemplaires, et dans l'année 86, Los Angeles, Chicago et San Francisco deviennent les prochains marchés test, et à la fin de l'année, la NES est déployée sur tout le territoire américain avec 15 titres de lancement, comme Jéromite, Excite Byte, Kung Fu, Wild Gunman, ainsi que le mémorable Super Mario Bros, qui devient le nouveau phénomène vidéoludique, un jeu quasi parfait, qui à lui seul fera vendre des consoles, c'est ce qu'on appelle une killer app. Alors que la NES et la Famicom deviennent d'énormes succès au Japon et aux Etats-Unis, Nintendo souhaite conquérir maintenant le monde, et se déployer sur les marchés européens, ainsi qu'en Océanie. Alors nous sommes en 1987, soit 4 ans après la sortie de la Famicom au Japon, c'est comme si la PlayStation 4, sortie en 2013 au Japon, n'allait sortir en fait que cette année en France, donc c'est un peu bizarre. Bref, c'est Mattel qui distribuera la console en Angleterre, Irlande et Italie, et en France, c'est la société ASD qui se chargera de la commercialisation des septembre 87, en même temps que la Master System de Sega, mais les livraisons venant du Japon prennent du retard, et à Noël 87, seulement 10 000 consoles trouvent preneur, à un prix de 1490 francs, c'est-à-dire environ 230 euros, avec une trentaine de titres de lancement. Finalement, c'est la société Bandai qui reprend la distribution de la NES en France dès 1988, Nintendo a pris beaucoup de retard face à la concurrence, face à Sega, le prix de la console va baisser progressivement, et heureusement, deux gros jeux vidéo vont sauver Nintendo, avec les sorties de Zelda 2 The Adventures of Link, qui bénéficiera d'une énorme compagne publicitaire, puis ensuite les sorties de jeux des Tortues Ninja, et enfin Super Mario Bros 3, un des plus gros succès de la NES en France, au total ce seront 1,8 millions de consoles qui seront vendues en France. Aux Etats-Unis et au Japon, Nintendo a su dominer ses marchés de façon hallucinante, obtenant quasiment 90% de par-marché dans ses pays, un foyer sur trois avait une NES ou une Famicom, ce pourcentage est beaucoup plus bas en Europe, et en France particulièrement, et encore plus bas au Brésil par exemple, où la Master System a dominé complètement pendant plus de 20 ans. Néanmoins, Nintendo est devenu le leader mondial des fabricants de consoles, l'entreprise la plus rentable du Japon, devant Toyota, Nintendo est devenu le leader pour plusieurs raisons économiques, stratégiques et techniques. D'abord au Japon, Nintendo a proposé une console puissante avec une excellente ludothèque. Soucieux de ne pas se planter aux Etats-Unis, Nintendo a pris son temps et ça a marché, en proposant une station de divertissement avec de nombreux accessoires, de nombreux bundles, une ludothèque encore une fois importante et de qualité. Nintendo avait bien analysé le marché américain qui avait subi le krach de 1983, et pendant lequel la plupart des jeux, des copier-coller honteux, étaient du coup des jeux de très mauvaise qualité. Nintendo a voulu protéger sa console et contrôler au maximum les jeux vidéo qui sortent sur la NES. Et pour cela, Nintendo a créé une puce, la 10 NES, une puce d'authentification présente dans la console et sur les cartouches homologuées par Nintendo. Si la console ne détecte pas la puce dans la cartouche officielle, le jeu ne se lance pas tout simplement. C'est ce que Nintendo appellera le Seal of Quality, le Sceau de qualité, cette petite estampe dorée présente sur les cartouches pour spécifier au public que le jeu était officialisé par Nintendo. En fait, cela voulait surtout dire que le développeur du jeu avait bel et bien payé des frais de licence à Nintendo. Ne gagnant pas d'argent sur la vente de consoles cherchant bénéfice sur les jeux, Nintendo a mis en place un système très lucratif. Chaque développeur devait se soumettre aux règles de Nintendo, payer donc des frais de licence, mais aussi acheter des kits de développement de Nintendo, de passer par Nintendo pour la fabrication des cartouches et des emballages. Nintendo fixait également le prix des jeux, censurait certains jeux et enfin décidait du nombre de jeux qu'un développeur pouvait sortir tous les ans, ce chiffre était à 5 en général, ce qui a conduit certaines sociétés à créer des filiales comme Ultra chez Konami ou LGN pour Acclaim, comme ça, ils pouvaient sortir plus de jeux sur la NES. Nintendo contrôlait complètement les développeurs, manipulait ainsi le marché, provoquant parfois des ruptures de stock intentionnellement, à la grande colère des développeurs mais aussi des détaillants. Dominant ainsi 90% du marché aux Etats-Unis et au Japon, Nintendo était en position de force, et a vu sur sa NES Famicom le début de grandes séries du jeu vidéo comme Final Fantasy, Castlevania ou Megaman. En exclusivité totale sur la console, impossible aux développeurs d'aller voir Sega pour sortir leur jeu. Alors, les conséquences de tout ça, c'est que les autres consoles ont vu l'apparition de clones de jeux célèbres, mais pas aussi catastrophiques qu'en 1983. Les développeurs qui respectaient les règles imposées par Nintendo commençaient à grincer des dents mais n'avaient aucune marge de manœuvre s'ils voulaient vendre leur jeu ailleurs. Il fallait qu'ils soient présents sur le support de la NES, qui se vendaient le mieux dans le monde. Finalement, pour que cesse ses pratiques légales mais difficiles pour les développeurs, il faudra attendre que Sega sorte sa Mega Drive et reprenne départ de marché en sortant sa console 16 bits avant Nintendo, et surtout attendre 1994 que la PlayStation sorte, obligé en Nintendo à certes garder un peu ses règles strictes, mais lâchant un peu de l'est face à la colère des développeurs qui avaient maintenant la possibilité d'aller voir ailleurs. C'est ce qu'ils feront laissant Nintendo seul dans son coin avec ses propres licences maison. Ce constat est encore un peu visible de nos jours, les développeurs tiers ne courent pas trop après Nintendo pour sortir leurs jeux, à savoir si la Switch arriverait à changer la donne, c'est pas sûr. Toutes ces règles que je viens d'énumérer n'a pas empêché Nintendo de vendre des millions de consoles et des millions de jeux. Au total, la NES Famicom aura été vendue à presque 62 millions d'exemplaires à travers le monde, 34 millions aux Etats-Unis, 19 millions au Japon, et c'est en Europe que la bataille a été la plus rude face à Sega, 8,5 millions pour la NES et 6,8 millions pour la Master System. En Russie, Nintendo n'a pas souhaité y commercialiser sa NES, ainsi des clones de la console ont été conçus. La Dendy est un de ces clones, sortie en 1990 et produite à Taïwan pour le marché russe et qui s'écoulera quand même à 1 million d'exemplaires. FC Twin, Family Game, Micro Genius, Samurai ou Pegasus, autant de noms, autant de consoles clones illégales, mais bienvenue quand même dans les pays qui n'ont pas accès aux consoles Nintendo autrement, même si Nintendo a lui-même demandé à Sharp de construire une console clone officielle, la Twin Famicom, seulement vendue au Japon, qui était un condensé de la Famicom et de la Famicom Disque System. Pour vendre ces consoles, Nintendo a surtout misé sur ces jeux et sur le marketing. Énormément de jeux auront leur propre publicité à la télévision, mais Nintendo a aussi mis en place des bundles très attractifs, soit avec des jeux, soit avec des accessoires. Le bundle avec Super Mario Bros ou le bundle avec le robot Rob, le NES Zapper accompagné des jeux Dunk Hunt et Jiromit, par exemple. A chaque sortie de gros jeux importants, Nintendo proposait des bundles très intéressants, que ce soit pour Final Fantasy, Super Mario Bros 3, le jeu Tortue Ninja, ou encore lors de la sortie du Power Pad qui sera accompagné du jeu World Class Track Meet, des packages promotionnels plus ou moins inventés par Nintendo, mais surtout intensifiés par eux, une technique commerciale qui existe encore aujourd'hui. Alors depuis le début, j'ai parlé de quelques accessoires de la NES, on va revenir dessus. La console à sa sortie aux Etats-Unis était surtout présentée comme un centre de divertissement, si bien que Nintendo ne va pas lésiner sur les accessoires. On commence par la manette, d'abord sur la Famicom, de couleur rouge et blanche, de forme rectangulaire, une croix directionnelle à gauche, brevetée par Nintendo et inventée sur les Game & Watch par Gunpei Yokoi, deux boutons à droite, A et B, et au centre, deux autres boutons Start et Select. Le design restera inchangé pour la NES en Occident, seules les couleurs vont changer, mais toujours avec cette forme rectangulaire. Nintendo sortira d'autres contrôleurs, le NES Advantage, un joystick de style arcade, la NES Max, une manette plus arrondie où la croix ressemble à un joystick. D'autres accessoires qui vont faire office parfois deux gadgets ou utilisables seulement avec un seul jeu, c'est le cas du robot nommé Rob, Robotics Operating Buddy, utile pour les jeux Jéromite Stack Up, un objet finalement assez lent, on retrouvera le personnage de robe ensuite en personnage jouable dans certains jeux Nintendo ou en caméo. Le NES Zapper est le pistolet optique de la console, la version japonaise ressemblait vraiment à un flingue, mais le design devient plus futuriste pour le marché occidental. Quelques jeux l'utiliseront comme Duck Hunt, le plus connu, mais aussi Wild Gunman, Chiller, Hogan's Alley ou Gumshoe. Le Power Pod est un tapis de danse ou d'exercice vendu principalement avec le jeu World Class Track Meet, le jeu d'athlétisme. Le NES Force Core est un adaptateur permettant à 4 joueurs de jouer simultanément, le NES Satellite étant le même adaptateur mais sans fil. Le NES Lockout était un dispositif de fermeture à clé pour empêcher de jouer. Et enfin, le NES Cleaning Kit était une cartouche spéciale qui nettoyait l'intérieur de la console. La fameuse légende soufflait dans la cartouche pour qu'elle marche mieux. Ça n'avait plus lieu d'être avec cette cartouche nettoyante. Et puis, il faut bien sûr citer le Power Glove, le gant du pouvoir, un accessoire sorti en 1989 qui remplaçait la manette. Une idée ingénieuse mais un échec quand même par le manque de fiabilité, des contrôles qui répondaient très mal voire pas du tout. Mais ce Power Glove sera quand même le principal inspirateur de la télécommande Wii 17 ans plus tard. Alors ça, c'était les accessoires pour la NES. Mais la Famicom a eu d'autres accessoires comme le Data Recorder, un appareil pour enregistrer, un clavier aussi, un Famicom Modem qui permettait de se connecter au serveur Nintendo sur lequel on trouvait des blagues, des news ou des astuces et quelques jeux téléchargeables. Et surtout le FDS, le Famicom Disk System. C'est un périphérique se plaçant sous la console et qui utilise un format propriétaire de disquettes 3 pouces afin de stocker des jeux sortis en 1986 au Japon seulement. Un système novateur sur une console, les disquettes étaient réinscriptibles. Et grâce à des bornes Disk Writer disponibles dans de nombreux centres commerciaux et magasins au Japon, une fois le jeu terminé, on pouvait aller télécharger un nouveau jeu sur ces bornes. Ayant peur du piratage, Nintendo arrêtera assez rapidement ce disque système qui ne sortira du coup pas en Occident. Donc pour les jeux, au total, ce seront 714 jeux officiels qui sortiront sur la machine et 182 tout de même, non officiels. Comme je l'ai dit, des séries légendaires vont débuter sur cette console qui se poursuivront sur les consoles suivantes de Nintendo ou sur des consoles concurrentes. Il y a eu Final Fantasy, Dragon Quest, Castlevania, Megaman, Metroid, Legend de Zelda, Kirby ou Super Mario. Il y a aussi eu des jeux qui n'auront qu'un seul, voire deux ou trois épisodes. Certains auront des suites sur Super Nintendo mais la plupart ne feront plus parler d'eux ensuite comme Red Racer, DuckTales, Ghosts'n Goblins, Kid Icarus, Kung Fu Master, Excitebike ou Dunk Hunt ou encore des jeux de sport au nom des plus banals qui soient, Golf, Baseball, Ice Hockey, Pro Wrestling, Tennis, Volleyball, Soccer et F1 Race. Dans tous les cas, avec la mise en place des bundles, les jeux les plus vendus sur la NES seront finalement des jeux vendus en bundle. Ce sera Super Mario Bros 1 vendu à plus de 40 millions d'exemplaires, le cinquième jeu le plus vendu de tous les temps ou encore Duck Hunt, 28 millions d'exemplaires, quatorzième jeu le plus vendu de tous les temps et suivent après dans ce classement des meilleures ventes de la NES, Super Mario Bros 3 puis Super Mario Bros 2, The Legend of Zelda, Tetris, Doctor Mario ou enfin Zelda 2, The Adventure of Link. Alors je reviens sur Super Mario Bros 3 qui est sorti en 1988 au Japon et en 1991 en Europe. Il a donné un second souffle à la NES alors que la Super Nintendo était en train de sortir un peu partout dans le monde entre 90 et 92. Pour beaucoup, Super Mario Bros 3 est le meilleur jeu de la NES, un petit bijou de gameplay, moi-même à 12-13 ans, je me faisais des speedruns pour finir le jeu le plus vite possible, en tout cas un excellent jeu. En tout, sur la NES Famicom, ce seront 74 jeux qui dépasseront le million de ventes, dont 31 développés par Nintendo eux-mêmes. C'est pour ça que Nintendo était alors le leader et l'entreprise la plus rentable du Japon. Alors comme je le disais, il y a aussi eu des jeux non officiels qui avaient réussi à contourner la fameuse puce 10 NES, pas mal développés par Tengen, la filiale d'Atari, d'autres par Color Dreams ou sa filiale Wisdom Tree pour des jeux bibliques. Une société taïwanaise, Zashen, a aussi produit énormément de jeux sur la NES de façon non officielle. Atari accusait Nintendo alors à l'époque d'être en monopole, ce qui est illégal aux Etats-Unis, les lois antitrust, mais les poursuites judiciaires n'ont jamais vraiment abouti. Nintendo a plutôt laissé faire pour éviter les scandales et ternir trop son image qui était alors au sommet. Avec l'arrivée de la génération 16 bits, Sega et sa Megadrive en tête, puis Nintendo et sa Super Nintendo, la NES, bien sûr, va décliner dans ses ventes, seul un petit sursaut avec Super Mario Bros 3 et quelques jeux qui utiliseront au maximum la puissance de la machine et pourtant, la production de la NES va perdurer quelques années. Nintendo continuera à fabriquer des consoles jusqu'en 1995 aux Etats-Unis et en Europe, mais la Famicom continuera sa vie jusqu'en 2003 et même en 2007, des centres au Japon permettaient de faire réparer sa Famicom 24 ans après sa sortie. En 1993, Nintendo sortira bien une NES numéro 2 connue sous le nom japonais de Family Computer AV ou occidentale de NES Top Loader ou NES 2. Elle ne sortira en fait qu'au Japon, Etats-Unis, Australie et Nouvelle-Zélande dans un design ressemblant à la Super Nintendo. La manette sera relookée également, la manette Dog Bone, l'os de chien par rapport à sa forme, une version simplifiée de la manette de la Super Nintendo. Et puis avant de finir cette vidéo, je souhaitais vous faire partager une chaîne à découvrir sous YouTube, la nouvelle chaîne de l'ami Max connue sous le nom de 8 Avenue du Geek. Il nous présente lui-même sa chaîne Bang. N'hésitez pas à le soutenir en allant faire un tour sur ces deux chaînes. Les liens sont dans la description. Abonnez-vous. Hey, salut terriens, je me présente Captain Max de la chaîne Bang. Avec mon équipage, nous vous invitons à nous y rejoindre. Et où est l'équipe ? Je suis là. Où sont les autres ? Eh bien, ils arrivent, ils arrivent. D'ici quelques semaines. Mais présentons la chaîne, non ? Bang est une chaîne collaborative qui présente des vidéos aux sujets diverses et variées. Culture générale, geek, cinéma, musique, séance, etc. Vous y trouverez tout et les vidéos seront toujours de qualité. Et spécialement pour vous, visiteurs, je vous propose quelque chose d'unique. Faire partie des premiers abonnés de Bang. Et ainsi, vous pourrez dire d'ici quelques mois, lorsque nous aurons atteint le million d'abonnés... Hey, je fais partie des élites et embarquer avant les mille abonnés. Ha ha, ne ratez pas le départ du vaisseau. Merci à toi Max, j'espère que ta nouvelle chaîne marchera. Pour finir cette vidéo, on continue avec la fin de vie de la console NES qui dans les années 90 va alimenter le marché des collectionneurs de l'objet culte, surtout grâce à l'émulation sur ordinateur à la fin des années 90 qui va redonner un deuxième hache d'or pour cette console mais aussi grâce à la mode du rétro gaming. Deux tendances qui rapportent absolument que dalle à Nintendo, c'est bien qu'en juillet 2016, Nintendo va annoncer la sortie de la Nintendo Classic Mini, une version modifiée de la console d'origine en tout petit format de la taille d'une manette qui elle ne change pas avec une connexion HDMI pour les téléviseurs modernes et sur laquelle on retrouve 32 jeux préinstallés, les plus connus comme Castlevania, Donkey Kong, Gradus, Mario, Zelda, Mega Man, Metroid, bref toute la clique qui a fait le succès de la NES. En février 2017, Nintendo annonçait que 1,5 million de mini consoles avaient été vendues. Un bon gros succès pour Nintendo, une bonne idée d'achat, 60 euros je crois, pour faire découvrir ces vieux jeux à ses enfants. Il paraît que Nintendo va sûrement faire la même opération avec la Super Nintendo, ça risque de bien se vendre également. Alors la NES et la Famicom l'as derrière elle, vous l'avez compris, un héritage énormissime dans le monde du jeu vidéo. La console a clairement relancé le jeu vidéo aux Etats-Unis où beaucoup s'étaient tournés vers les ordinateurs. La NES a permis à Nintendo de devenir le leader mondial pendant plus de 10 ans jusqu'à ce que la PlayStation arrive. La NES a fait quand même passer la société Nintendo de petits fabricants de cartes à jouer, de jouets et de petites consoles, les Color TV Game et Game & Watch, à un mastodonte du jeu vidéo connu internationalement, Nintendo devenant synonyme de jeu vidéo une domination écrasante aux Etats-Unis et au Japon, à un peu moins en Europe. Alors même si Nintendo arrivait à contrôler les développeurs tiers par des règles strictes mais efficaces et indispensables à sa survie, ce procédé a aussi permis à des développeurs de devenir de grosses sociétés comme Konami, Capcom, Taito ou Namco. La NES étant un support sur lequel il fallait être présent, cela a permis d'avoir des jeux de qualité en poussant les développeurs tiers à faire de bons jeux. Cela n'aurait peut-être pas été pareil si Nintendo avait laissé faire par exemple Konami qui aurait sorti deux ou trois jeux Castlevania par an. Les jeux auraient été moins bons forcément car bâclés. On se serait redirigé vers un nouveau crack du jeu vidéo. Nintendo a su contrôler tout ça et a permis par de nombreuses innovations techniques et surtout commerciales de faire ce que le jeu vidéo est aujourd'hui. Bien sûr, on n'oublie pas Sega, Sony et Microsoft mais là on parle de Nintendo et de sa NES et du contexte, les années 80 et avec le recul de presque 30 ans, on ne peut que constater de ce qu'a fait Nintendo pour le jeu vidéo et le marché des consoles en général et même si on n'aime pas le Nintendo d'aujourd'hui, on ne peut que respecter ce qu'ils ont fait dans le passé, enfin je pense. C'est ainsi que s'achève cette chronique sur la NES Famicom de Nintendo, j'espère que cela vous aura plu et permis d'apprendre de nouvelles choses sur cette console mythique. Un grand merci à toutes et à tous de me suivre, certains depuis très longtemps, on approche bientôt des 8000 abonnés, ça fait super plaisir, je ne suis pas Squeezie ou Siphano mais à mon niveau ça fait plaisir, les chroniques me prennent pas mal de temps, entre 8 et 10 heures de boulot pour sortir une chronique donc un grand merci à tous, un like, un partage, un commentaire comme bon vous semble et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne, à bientôt, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501